Musique Aujourd'hui, cette vaste étendue de forêts vierges affiche une des plus faibles densités de population du pays. Mais dans des zones très retirées, des archéologues font des découvertes étonnantes. Des indices qui prouveraient qu'ici, il y a 2500 ans, des souverains puissants ont fait bâtir des cités gigantesques. Organiser des cérémonies religieuses somptueuses. Et générer d'immenses fortunes. Des fouilles récentes indiquent que les villes du Yucatan précolombien étaient presque aussi densément peuplées que les grandes métropoles actuelles. Pourtant, soudain, tout s'est arrêté. Quelque chose a effacé cette civilisation de la surface de la Terre. Que s'est-il passé ? Qui étaient les gens qui vivaient ici ? Et où sont-ils partis ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir. Dans le Yucatan, les ruines d'une ancienne cité maya appelée Kiwik émergent de la jungle. En 800 après notre ère, un souverain local a fait bâtir ici une pyramide. 20 000 blocs de pierre taillés à la main et empilés sur 9 mètres de haut. Les tombeaux des anciens rois maya étaient souvent placés sous des structures de ce type. L'archéologue George Bay a donc décidé de creuser un puits à l'intérieur de celle-ci. « Cet édifice constitue un artefact qui nous fournit des informations sur l'évolution de la société maya. En l'étudiant, nous espérons comprendre comment Kiwik s'est développé. Cela fait maintenant 30 ans que George Bay travaille dans le Yucatan et qu'il tente de percer le mystère qui entoure les mayas des basses terres du nord, ou les mayas puk, comme on les appelle. Après avoir déplacé plusieurs tonnes de pierres, l'équipe tombe enfin sur quelque chose. Surprise ! On a une surprise ! À 6 mètres de profondeur, George Bay confirme l'importance de la trouvaille. Un néophyte ne verrait sans doute pourtant là qu'un bloc comme les autres. « Oui, regardez ça, c'est fantastique. C'est une pierre de voûte. Pour nous, c'est très particulier. Ça, c'est l'avant, la face plate. Et à l'arrière, on a une partie taillée comme ça, en angle, et qui devait s'encastrer dans la paroi. Ces pierres de voûte n'étaient pas utilisées pour construire des pyramides, mais pour soutenir des plafonds. La présence de cet élément à l'intérieur de la pyramide est donc très étrange. Et en fouillant sous la base de l'édifice, les chercheurs font une trouvaille encore plus incompréhensible, les fondations d'un ancien bâtiment. « Cette structure est totalement distincte. Elle se compose de plusieurs degrés en talout de tablaireaux. Tu as une idée de la date ? 400, 500 ? » La pyramide date de 800 après notre ère. L'analyse des fragments de céramique confirme que les fondations découvertes en dessous ont été posées 300 ans plus tôt, soit autour de 500 après notre ère. Mais c'est impossible. Pour mieux comprendre, il faut aller dans le sud. Au Guatemala, en 600 avant notre ère, à l'aube de la civilisation maya. Les historiens ont toujours considéré que les mayas étaient apparus ici, dans le bassin d'El Mirador. C'est dans cette région que les premiers rois ont ouvert la jungle pour bâtir des cités monumentales. En mille ans, leur culture est devenue la plus avancée du monde précolombien. Les mayas maîtrisaient les mathématiques et l'astronomie, et ils ont même mis au point le premier système d'écriture du continent américain. Mais au VIIIe siècle, ils traversent une crise sans précédent. L'instabilité politique, la guerre et la famine ébranlent leur empire. La population déserte les villes et fuit vers le nord jusqu'à la péninsule du Yucatan. Cette région sauvage est brusquement envahie par un flot de réfugiés qui entreprennent aussitôt de reconstruire leur vie. C'est dans ce contexte qu'un roi déraciné s'installe à Kiwik où ils fondent une nouvelle cité et décident de faire construire une pyramide. C'est du moins ce que pensaient les spécialistes jusqu'à la mise au jour de ces fondations. En effet, les dates ne concordent pas. Les fondations datent de 500 après notre ère et les réfugiés du sud sont arrivés au moins deux siècles plus tard. Le site de Kiwik était-il déjà occupé au moment où ils s'y sont installés ? A 26 kilomètres de là, une autre découverte soulève de nouvelles questions. C'est un véritable trésor dont l'emplacement est gardé secret par crainte d'épilleur. Seuls trois archéologues ont eu le privilège de pouvoir le voir. Fatima Tekpoul en fait partie. Accéder au chantier n'est pas une mince affaire. Il faut dire qu'il se trouve à 70 mètres sous terre au fond d'une grotte. là, on va emprunter un tunnel très étroit où on devra entrer un par un et avancer en file indienne. Après ça, on aura deux options. est-ce que quelqu'un peut me passer les gants au caoutchouc ? Les habitants de la région connaissent cette grotte depuis des années, mais jamais ils n'auraient imaginé qu'elle recelait de telles merveilles. Après avoir emprunté un labyrinthe de souterrains obscurs, les chercheurs arrivent devant un mur en ruine. Là, il y a un mur qui semble marquer l'entrée. Il servait à délimiter deux zones distinctes. Un espace public et un espace sacré. Pour les mayas, les grottes étaient la demeure des dieux. Les prêtres y venaient en pèlerinage au moment des fêtes religieuses. Ils consommaient des plantes hallucinogènes pour communier avec les divinités. Le petit groupe s'enfonce dans les entrailles de la terre. Même avec du matériel sophistiqué, il leur faut trois bonnes heures pour arriver à destination. Les prêtres mayas à l'époque n'étaient équipés que de lianes tressées. Voici enfin le lieu le plus sacré de la grotte. Les parois sont recouvertes de dessins. L'un d'entre eux suit les contours du mur pour représenter un incroyable jaguar en relief. Plus loin, le faisceau de la lampe torche éclaire une scène de chasse entre un jaguar et un daim. Ce qui est intéressant ici, c'est que les personnages représentés ne sont pas des êtres vivants. Ils sont dans le monde d'en bas, le royaume des morts. Regardez le corps du jaguar. Il est très maigre. Il n'est pas bien nourri. D'autre part, il a comme une tâche sur le flanc. On pense que ces tâches symbolisent la maladie. Même si elle a étudié l'art rupestre dans de nombreuses grottes, Fatima Tecpoul n'avait encore jamais rien vu de pareil. Les motifs sont clairement mayas, mais ce style inhabituel donne à penser que les auteurs ne sont pas originaires des basses terres du sud. L'analyse stylistique des fresques et des céramiques retrouvées dans la salle révèle que ces œuvres ont été réalisées vers 100 avant notre ère, ce qui les classe parmi les plus anciennes peintures mayas trouvées au Mexique. Elle date de la période dite préclassique qui correspond à l'aube de la civilisation maya. Si les réfugiés du sud ne se sont installés dans le Yucatan que 800 ans plus tard, alors qui a pincé fresque ? La découverte récente d'un autre site extraordinaire permettra peut-être d'éclaircir ce mystère. L'archéologue mexicain Thomas Gallaret Almegron participe à la fouille d'une gigantesque cité de pierres appelée Choc Nake. Quand on a commencé à fouiller ce site, la végétation recouvrait tout. On n'avait aucune idée des dimensions et du potentiel de ce bâtiment. La structure enfouie sous la jungle se révèle très vite prodigieuse. Cette vaste esplanade carrée mesurait 150 mètres de côté et s'élevait à 8,50 mètres au-dessus du sol. Si j'avais été un maya à cette époque, cet endroit m'aurait à la fois émerveillé et terriblement impressionné. Le patio principal de l'esplanade pouvait accueillir plus de 1 000 personnes. Les gens venaient participer aux cérémonies et aux festivités au sommet de cette grande plateforme. ce type d'ouvrage monumentale n'est apparu dans le nord qu'après l'effondrement du sud au début du 8e siècle. Les résultats de la datation au carbone 14 sont donc particulièrement surprenants. on a découvert que cette construction a 2 500 ans. C'est une des plus grandes structures connues datant de 500 avant notre ère. Les artefacts exhumés à Chocnacé ont d'abord troublé l'archéologue. Des outils en basalte importés du Belize, des conques venus de Veracruz à 1 000 km de là et de délicates perles de jade produites sur les hauts plateaux du Guatemala. Leur présence indique que Chocnacé était le centre d'un véritable réseau de commerce international. Une toute nouvelle vision des Mayas du Nord commence à émerger. Chocnacé était une métropole, sans doute un des endroits les plus importants de l'époque, aussi important que les cités découvertes dans les basses terres du sud. Mais si Chocnacé était la capitale cosmopolite d'une société florissante, où se trouve le reste de cet empire ? À une centaine de kilomètres de là, en bordure de la ville de Merida, dans l'actuel Yucatan, le chantier de construction d'une nouvelle route a permis de mettre au jour des dizaines de sites archéologiques. On recense déjà 190 nouvelles cités mayas et ce n'est pas fini. La carte de l'ancien Yucatan change à vue d'œil et se couvre d'une multitude de villes qui étaient encore inconnues il y a peu. Pendant des dizaines d'années, on est passé juste à côté de ces sites sans les comprendre. Ce n'est pas comme si on avait dû creuser pour les trouver. Ils étaient sous notre nez mais on ne les voyait pas. C'est incroyable quand on y pense. À Kiwik, l'équipe qui travaille avec George Bay continue à dégager un des côtés de la pyramide. Elle s'efforce de découvrir pourquoi ils ont trouvé une pierre de voûte à l'intérieur. Bientôt, un nouvel indice émerge qui suggère que cette pyramide n'est pas comme les autres. Les ouvriers ont trouvé ce bloc de pierre et ils s'apprêtaient à le jeter lorsqu'ils l'ont retourné et se sont aperçus que c'était en fait un fragment de sculpture. Il s'agit d'un visage avec le nez et la partie supérieure de la bouche mais on ne peut qu'être intrigué par ce qu'il y a là qui vient recouvrir le visage. Ça fait partie de la grande coiffe et du masque que portait sans doute ce noble. Les anciens mayas ajoutaient souvent des sculptures comme celle-ci sur la façade des bâtiments royaux. C'est un élément clé pour l'enquête. Le site enfoui sous la pyramide n'est pas le tombeau d'un roi. C'est un palais. Des fouilles plus poussées révèlent le coin d'un édifice. Voici la partie supérieure d'un bâtiment bien conservée. Et ça, ce sont des vestiges du bas-relief qui surplombaient l'entrée. Il y a un tas de pierres qui dissimulent l'entrée elle-même mais on voit encore des traces du stuc qui devaient être modelées et peintes. En filigrane, le palais commence à apparaître. Il est constitué de trois bâtiments un temple d'un côté les quartiers de la famille royale de l'autre et au milieu un trône. Mais pourquoi le roi de Kiwik a-t-il fait construire une pyramide par-dessus ? Les mayas attribuent un certain pouvoir aux espaces. Il n'est pas rare de voir des constructions de formes différentes les unes au-dessus des autres parce que les espaces sacrés, les lieux importants, sont puissants. George Bay pense que c'est un des premiers rois de Kiwik qui a construit le palais. Peut-être même le fondateur de la dynastie royale. Quelques siècles plus tard, un autre souverain a fait édifier la pyramide par-dessus pour établir un lien direct avec le pouvoir de son ancêtre et accroître ainsi sa propre influence. C'est peut-être la particularité la plus remarquable de ce palais. Celui qui a fait construire la pyramide ne serait pas un réfugié des basses-terres du sud mais l'héritier d'une famille qui régnait sur Kiwik depuis des siècles. Cette découverte associée à celle du vaste complexe de Choc-Naqué, de la grotte de cérémonie rituelle et d'autres cités mises au jour récemment atteste que le Yucatan abritait autrefois une société maya jusqu'ici inconnue mais tout aussi ancienne et influente que la civilisation des basses-terres du sud. Nous ne savons plus vraiment où se trouve le berceau de la société maya. Nous commençons à comprendre qu'il y en a peut-être eu plusieurs. le sud ne serait donc plus l'unique point de départ de cette civilisation. maintenant que l'existence des mayas du nord est confirmée, les questions se multiplient. Qui étaient ces gens et pourquoi ont-ils disparus ? Il faut monter en haut d'une tour de guet située près de Kiwik pour visualiser le site dans son ensemble. Pour George Bay, Kiwik est l'exemple type des cités du nord. Ce que vous avez sous les yeux devait être le centre de la cité de Kiwik. Vous voyez cette petite colline ? C'était le cœur de la ville. Au départ, l'archéologue pensait que Kiwik était concentré autour de la pyramide. Mais la découverte à plusieurs kilomètres de là d'une immense propriété juchée sur une colline et desservie par un escalier monumental semble indiquer que la ville était la pierre angulaire d'un complexe beaucoup plus vaste. Tous les matins, l'équipe de fouilles grimpe au sommet de cette colline. Les mayas empruntaient le même chemin pour arriver jusqu'ici. Il n'y a plus qu'un tas de pierres. Mais en 850 après notre ère, il y avait un immense escalier qui menait jusqu'à ce qu'on pense être le palais ou la grande maison. un palais au sens moderne du terme. Ils ont appelé le site Stairway to Heaven, les marches du paradis. Stairway to Heaven est un endroit remarquable. Ils ont construit ici un bâtiment de 9 ou 10 pièces et c'est un édifice vraiment somptueux. Une sorte de manoir du 9e siècle au sommet de la colline. Mais qui pouvait être assez riche et avoir assez d'audace pour se faire construire une propriété aussi imposante ? La jeune archéologue Stephanie Sims cherche des réponses dans l'un des 22 bâtiments en pierre que compte le complexe. Elle y a découvert quelque chose. Je suis assise sous le plancher que vous voyez là d'une résidence de 3 pièces en haut de la colline. Et juste en dessous du sol, on a quelques dalles qui recouvrent une offrande. Il y a là un bol et une assiette en terre cuite qui semblent avoir été déposés sous le sol de la maison au moment de sa construction. C'est assez intriguant. Il n'y a aucune raison de retourner l'assiette si ce n'est pas pour recouvrir quelque chose. L'assiette est retirée très délicatement. Deux tout petits fragments d'os très dégradés, presque décomposés. On ne sait pas encore si ce sont des vestiges humains ou animaux, mais je pense que c'est humain. Les grandes dalles posées de part et d'autre de l'offrande dissimulent peut-être aussi quelque chose. Chez les mayas, il était courant de réenterrer les os des ancêtres défunts. C'est ce qu'on appelle une sépulture secondaire. Nous pensons que l'objectif de la sépulture secondaire était de déposer les ossements des membres de la famille dans un nouvel endroit pour sanctifier les structures qu'on s'apprêtait à construire. Les chercheurs parviennent enfin à retirer les dalles. Il ne semble y avoir que de la terre. Mais soudain, une dent humaine apparaît. Ça confirme ce qu'on pensait. C'est bien une sépulture humaine. Voilà une incisive inférieure, celle-ci. Il y en a d'autres, mais on ne sait pas encore combien. Malgré la dégradation due à l'acidité du sol, Stephanie Sims parvient à identifier les vestiges d'un crâne humain et des os de bras et de jambes. Ça montre que cette offrande fait partie de la sépulture en dessous qui consacre la maison. De retour au laboratoire, l'archéologue découvre que le propriétaire du crâne n'était pas du genre à se brosser quotidiennement les dents. Une plaque de tartre vieille de 1200 ans est incrustée à la surface. C'est plutôt une bonne nouvelle. L'analyse chimique des particules de nourriture incluse dans le tartre lui permet en effet d'en apprendre davantage sur le statut social des habitants de ce palais. Je trouve une diversité d'aliments végétariens beaucoup plus grande. Des ingrédients qui ont été consommés en soupe ou en ragoût. Haricots écrasés, fruits, piments. Cette abondance indique que les gens qui vivaient là étaient des personnes de haut rang qui devaient diriger de vastes exploitations situées dans la vallée en contrebas. En inspectant les collines avoisinantes, George Bay et son équipe constatent que Stairway to Heaven n'était pas un cas isolé. Il existait manifestement des dizaines de domaines comme celui-ci. Et l'agriculture était une activité lucrative comme le prouve l'analyse de la plaque dentaire. C'est une des nombreuses modifications dentaires, très répandues en Méso-Amérique. On trouve beaucoup de dents qui ont été limées, mais aussi des incrustations de diverses variétés de jades ou de pyrites. Aujourd'hui encore, beaucoup d'indigènes arborent un sourire incrusté de gemmes et de métaux précieux. On trouvait ça très beau. C'était quelque chose de cosmétique, mais aussi un indicateur de richesse. D'autres éléments révèlent une époque de grande prospérité. C'est vraiment fantastique. À Stairway to Heaven et sur d'autres sites contemporains, beaucoup d'habitations secondaires comme celle-ci sont en pierre. une caractéristique assez rare dans l'Amérique centrale précolombienne. C'est incroyable. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une vaste caste de paysans exploités par une petite élite royale, mais que cet accroissement des richesses a bénéficié à presque la moitié de la population. George Bay et ses collaborateurs ont une théorie audacieuse. D'après eux, Kiwi prouverait l'existence d'une classe moyenne en Amérique près de 1000 ans avant la naissance officielle de la classe moyenne à l'époque coloniale. Des opportunités se sont présentées et ces gens ont peut-être acheté des terres. C'est drôle à dire, mais ils ont vécu le rêve Maya. Si le rêve Maya a vraiment existé, c'est ici qu'il s'est réalisé. Kiwi et Sterway sont nichés au cœur de la région Pouk, une des plus luxuriantes du Yucatan. Ici, le sol est fertile et les ressources naturelles sont abondantes. C'est le cadre idéal pour une colonisation humaine. À un détail près. La région Pouk n'a pas de ressources en eau. Pas de rivières, ni de lacs, ni aucun cours d'eau. Pour survivre, ces gens devaient recueillir, stocker et gérer l'eau de pluie. Alors comment faisait-il ? L'archéologue Bill Ringel a trouvé une réponse à tout juste 75 mètres de Sterwet Weaven. Ici, la saison des pluies dure six mois et le taux de précipitation est élevé. Mais pendant le reste de l'année, la sécheresse s'installe et il ne pleut quasiment pas. Voici une des premières adaptations des Mayapouks à cet environnement. Ce qui ressemble à une grotte est en fait une citerne souterraine, un tchultoun. Véritable prodige d'ingénierie, les tchultoun étaient creusés directement dans la roche calcaire. Là, on voit bien comment ils construisaient ces tchultoun. Ils commençaient d'abord par percer la couverture plus dure et une fois qu'ils atteignaient le calcaire sous-jacent, et ils creusaient cette grande chambre. La dernière étape consistait à recouvrir les parois de stuc. Vous pouvez voir l'épaisseur du stuc ici, ce matériau rosé. Le stuc formait un revêtement étanche. Les Mayas avaient conçu les patios, les terrasses et les esplanades de Stawet Weaven de façon à capter la moindre goutte d'eau de pluie et à la diriger vers un des huit tchultoun répartis sur l'ensemble du domaine. La colline tout entière fonctionnait comme un réservoir de pluie géant. Mais combien de personnes cet incroyable système hydraulique pouvait-il alimenter ? Pour le savoir, Bill Ringel et l'ingénieur Andrew Willis ont recours à des technologies de pointe. C'est un lidar, un dispositif de télédétection qui bombarde la surface avec un faisceau laser. Le laser cartographie les contours du tchultoun pour créer un modèle en 3D. Le balayage révèle que les citernes de Stawet avaient une capacité moyenne de 38 000 litres chacune. Les chercheurs calculent qu'une famille standard de 6 personnes consommaient une centaine de litres par jour. Les tchultoun pouvaient donc faire vivre jusqu'à 7 familles pendant 3 mois de sécheresse. Ces ouvrages hydrauliques sophistiqués étaient une condition essentielle à l'épanouissement de la vie à Stawet et dans des dizaines d'autres royaumes prospères voisins de Kiwik. Les membres de l'élite dirigeante étaient les premiers à en bénéficier. George Bay a fait une autre découverte qui en dit long sur leur surprenante richesse. Les ruines d'un palais majestueux au cœur de la jungle. Ça correspond à une époque où la famille royale de Kiwik était à la tête d'une vaste fortune et l'exprimait à travers la construction d'un nouveau palais gigantesque. Le souverain de Kiwik avait déjà fait bâtir la pyramide par-dessus son ancien palais. Il a donc érigé un autre complexe encore plus somptueux juste à côté. Le nouveau palais comptait pas moins de 15 bâtiments et deux places cérémonielles. George Bay s'inspire des monuments déjà connus pour imaginer les sculptures et le stuc peint qui ornaient les lieux. Ça, c'est un des bâtiments les mieux préservés dans le nouveau palais. On voit encore les vestiges du stuc qui étaient peints parfois avec des fresques compliquées. Des poutres devaient être fixées au plafond pour y suspendre des rideaux ou des tapisseries et il devait aussi y avoir différents meubles. les rois aimaient les banquettes en peau de jaguar les jolis coussins Cette petite pièce était sans doute assez luxueuse. Au 9e siècle, les mayas occupent les basses terres du nord depuis déjà plus de 1500 ans. Ils ont réussi à domestiquer cette terre hostile. grâce à un ingénieux système hydraulique, ils pratiquent une agriculture extensive qui génère d'immenses richesses au profit de leurs dirigeants et même d'une nouvelle classe moyenne. Imaginez cet endroit en 800 après notre ère. Il devait y avoir un vaste panorama de villes et de villages avec un nuage de fumée au-dessus de milliers d'âtres à l'heure où les femmes préparaient le repas du soir pour les hommes qui rentraient des champs. Mais parallèlement à cette image prospère, les collègues de George Bay, Bill Ringel et Thomas Gallareta ont découvert des éléments qui témoignent d'une évolution inquiétante de la situation politique. A 32 kilomètres de Kiwik se dresse la majestueuse cité d'Ouchemal. Au début du 11e siècle, elle s'est imposée comme la capitale politique de la région. Les chefs locaux tels que le seigneur de Kiwik venaient sans doute jusqu'ici à des fins diplomatiques et pour rendre hommage au roi d'Ouchemal. Bill Ringel veut montrer à George Bay qu'à la même époque, ces bâtiments ont subi une étrange modification. Un nouveau motif a été rajouté sur les façades. Ce qui est intéressant, c'est cette image-là. Un serpent à plumes. En réalité, il y a deux serpents à plumes qui s'entremêlent tout le long de la façade. Pour l'archéologue, ces symboles appartiennent à un culte religieux très influent. Celui du dieu Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Ce qu'on appelle le culte de Quetzalcoatl est en fait plutôt une idéologie politique. Bien sûr, il y avait des notes religieuses, mais le terme culte n'est sans doute pas approprié parce qu'il suggère quelque chose d'assez marginal et d'extra-étatique. Or, cette idéologie politique était à l'avant scène. Pour être admis au sein de ce culte, les seigneurs locaux comme celui de Kiwik devaient se soumettre à une initiation rigoureuse. L'aspirant était souvent séquestré par les prêtres pendant plusieurs jours et devait s'infliger des blessures ou s'auto-mutiler. La cérémonie comprenait des saignées rituels au cours desquels les aspirants se perçaient le pénis et d'autres parties du corps. C'était une façon très intéressante de se sacrifier et très douloureuse. Sur la façade, on retrouve également une image qui symbolise cette initiation. Un petit homme éjecté de la gueule d'un serpent à plumes. Ce petit homme passe dans son corps et il en émerge transformé. Et s'il est transformé, c'est précisément à cause de ce rituel initiatique autour de Quetzalcoatl. Les modifications apportées aux façades d'Ushmal semblent indiquer que le culte s'est répandu à travers le nord aux alentours de 800. L'adoption de cette nouvelle idéologie par les souverains locaux entraîne des troubles politiques. Il a dû y avoir des tensions entre ceux qui adhéraient à ces nouvelles idées et ceux qui restaient fidèles à l'idéologie traditionnelle de l'ère maya. Au nouveau palais de Kiwik, George Bay découvre qu'en cette période d'essor économique, quelque chose d'autre semble mal tourner pour les mayas. « Quand on voit ce gros tas de pierres devant le bâtiment, ça ne paraît pas logique. D'un côté, on a ce magnifique bâtiment avec différentes pièces. De l'autre côté, on a d'autres pièces. Et au milieu, cet énorme tas de caillasses. Nous en avons conclu qu'il s'agit en fait d'un escalier que les ouvriers avaient construit pour pouvoir accéder aux étages supérieurs. C'est un système d'échafaudage qui fait partie des techniques de construction employées par les mayas. Or, il n'a pas été enlevé. L'escalier est toujours là. Si le bâtiment était fini, ils auraient retiré l'escalier. La présence de cet échafaudage prouve que nous avons sous les yeux un chantier en cours et non pas un ouvrage terminé. Une autre partie du palais témoigne également d'un abandon soudain des travaux. Les maçons ont posé les fondations du deuxième étage mais ils n'ont pas monté les murs. Tout ce qu'on voit ici tend à prouver que la cité était en pleine expansion. Les architectes avaient du travail, le roi semblait tout à fait sûr de son pouvoir et la ville faisait partie d'un monde florissant qui se développait rapidement. On a du mal à imaginer ce souverain comme une sorte de noble déchu assis dans une maison en ruine pendant que tout se délabre autour de lui et que son monde s'effondre. C'est une image très différente de la situation. alors pourquoi l'essor de Kewick s'est-il interrompu du jour au lendemain ? la guerre semble être l'explication la plus logique. Pourtant, les archéologues n'ont pas retrouvé de pointe de flèche ou de lance. de son côté, l'équipe de Stawet-Weaven découvre que la propriété en haut de la colline a elle aussi été désertée au moment où les travaux de construction du palais se sont arrêtés. On a les fragments de 5 ou 6 récipients qui datent de l'époque où le site a été abandonné. A mon avis, il y en a une partie qui était juste posée par terre et les autres devaient être accrochées au mur. Manifestement, il ne s'agit pas d'une fuite précipitée. Tout suggère, au contraire, un départ organisé. Les propriétaires des lieux ont pris soin de ranger la vaisselle en terre cuite. Et c'est plus tard, lorsque le bâtiment abandonné a commencé à s'effondrer, que les céramiques ont été cassées. Les morceaux sont presque tout le long des murs. On dirait vraiment que les gens ont pris le temps de mettre ces pots à un endroit où ils ne risquaient rien avant de s'en aller. Ils ont mis un peu d'ordre avant de quitter la maison ? Oui, ils ont fait le ménage. Et derrière la maison, Stephanie Sims et George Bay font une autre découverte. On appelle ça un métaté. La surface que vous voyez là est un mortier. Les femmes passaient une bonne partie de la journée à piler du maïs ici. Le métaté était un des éléments de base du foyer Maya. mais ceux de Stawet ou Heaven ont été abandonnés dans une position caractéristique. Ces métatés étaient tournés sur le côté. Un bloc de pierre d'une centaine de kilos ne se retourne pas tout seul. C'est forcément intentionnel. S'il était resté dans le bon sens, il se serait rempli d'eau, de végétation, de larves et de moustiques. Mais comme il était sur le côté, il est resté relativement propre. Cette petite pierre a donc une histoire à raconter. Les habitants de Stawet to Heaven sont partis en pensant revenir un jour ou l'autre. Comment expliquer cet exode soigneusement planifié et l'arrêt soudain des travaux de construction du nouveau palais ? Les ruines de Kiwik n'apportent aucune réponse. Mais à une centaine de kilomètres de là, une découverte récente ouvre de nouvelles pistes. Bien qu'elles n'aient aucune ressource en eau, la région Pouk est bordée par un petit lac appelé Chichan Canab. Une équipe de scientifiques a prélevé des carottes de sédiments du fond du lac pour étudier les changements climatiques. Lorsqu'il les a analysés dans le laboratoire de l'université de Floride, le géologue Mark Brenner a très vite constaté une chose. Ces échantillons de sédiments proviennent du lac Chichan Canab dans la péninsule du Yucatán. Les sédiments lacustres sont de véritables archives du passé environnemental d'un lieu. En haut, on a les sédiments les plus récents et plus on descend vers le bas, plus on remonte dans le temps. On a d'abord une belle sédimentation organique brune et puis soudain, on voit ces bandes blanches-là. C'est du gypse. Le gypse est un sel naturellement présent dans l'eau du lac Chichan Canab. Pour comprendre l'origine de ces bandes blanches, imaginez un verre d'eau salée. Si l'évaporation est importante, le sel et l'eau se dissocient. En période de sécheresse, l'eau du lac s'évapore et une couche de gypse se dépose au fond. Chaque bande blanche correspond donc à une forte baisse du niveau d'eau. Quand ces baisses se sont-elles produites ? La datation par le carbone 14 des couches de gypse réserve à Mark Brenner une surprise de taille. Ce qui est intéressant avec ce tronçon, c'est que quand on l'a daté, on s'est aperçu qu'il coïncidait avec la chute des mayas. Les périodes de sécheresse concordent parfaitement avec l'abandon de Kiwik. Et un examen approfondi des sédiments apporte une précision encore plus importante. Si vous regardez attentivement l'échantillon, vous verrez qu'il comporte des petits points blancs. Ce sont des coquilles de minuscules gastéropodes. Ces coquilles permettent de retracer l'histoire climatique d'un lieu. Deux isotopes d'oxygène distincts sont enfermés à l'intérieur. Lorsque le climat se réchauffe, l'un des deux domine et peut être détecté dans la constitution chimique de la coquille. Le professeur Brenner découvre ainsi une série de sécheresses d'une intensité exceptionnelle. Ce que nous disent ces coquilles, c'est que la région n'avait pas connu une telle sécheresse depuis au moins 7000 ans. Les chercheurs ont calculé qu'à Starwet-Weaven, les citernes permettaient aux mayas de tenir pendant 3 mois sans pluie. Éventuellement, quelques mois de plus en rationnant l'eau. Mais l'analyse des sédiments porte à croire que cela n'a pas suffi. On compte 8 bandes. Donc, on peut en déduire qu'il n'y a pas eu une seule grande sécheresse, mais plutôt une série de sécheresses qui ont chacune duré de 3 à 20 ans. À chaque fois qu'ils reprenaient le dessus, ils devaient faire face à une nouvelle sécheresse de longue durée. Lorsque les choses sont devenues trop dures, il ne leur est plus resté qu'une seule solution. il a suffi qu'il n'y ait plus d'eau du tout dans les citernes pendant une courte période de temps et ces gens ont été obligés de quitter la colline. Ils ne pouvaient plus vivre ici. Les familles dirigeantes ont été contraintes de prendre une décision très difficile. Quitter Stairway to Heaven. Ils ont pris avec eux tout ce qu'ils pouvaient porter sur leur dos et ils ont soigneusement rangé le reste. La pluie serait bientôt de retour et ils comptaient bien revenir aussi. Les mayas connaissaient les sécheresses. C'était sans doute une civilisation capable de gérer non seulement les réserves d'eau de pluie mais aussi l'absence d'eau de pluie. Leur départ n'a rien de surprenant. La question serait plutôt pourquoi ne sont-ils pas revenus ? Pourquoi les habitants de Stairway to Heaven et le roi de Kiwik n'ont-ils pas réussi à surmonter cette sécheresse qui n'était visiblement pas la première ? Face à ces accidents climatiques d'une intensité extrême, leur seul espoir résidait dans une gestion soigneusement planifiée de la crise. Or, George Bay et Bill Ringel avancent l'hypothèse d'un pouvoir politique très ébranlé par l'influence grandissante du culte du serpent à plumes dans les basses terres du Nord. La chute de l'Empire Maya du Nord semble avoir commencé au IXe siècle, à l'époque où l'idéologie du serpent à plumes a été introduite. Et ça a forcément entraîné des tensions par rapport à la répartition du pouvoir. D'après l'archéologue, la crise politique aurait pris de telles proportions qu'il n'y avait plus aucun système de gouvernement capable d'organiser leur retour. Avec un pouvoir plus stable, ils auraient peut-être survécu. Mais le sort en a décidé autrement et moins d'un siècle plus tard, les principales cités des basses terres du Nord étaient en ruines, tout comme celles du Sud. Aujourd'hui, la forêt vierge du Yucatan est là pour nous rappeler que les plus grandes civilisations ne sont pas à l'abri d'une catastrophe. Cependant, malgré la disparition de ces chefs-d'œuvre, le peuple Maya est toujours là. On entend souvent dire les mayas ont disparu, mais en fait, il y a des millions de personnes qui parlent maya. Vous n'avez qu'à regarder les visages des gens autour de vous pour savoir à quoi ressemblaient les mayas anciens. Ils ont surmonté les catastrophes climatiques, la chute de leurs civilisations et plus tard, la colonisation européenne. Leurs traits portent l'empreinte d'une société disparue depuis des siècles et qui commence seulement à émerger de l'ombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501